Seigneur, conduis-nous et que ta parole, Seigneur, puisse véritablement nous toucher, nous éclairer, nous exhorter selon notre besoin, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Alors là, s'il est un récit biblique qui a alimenté l'imagination des artistes, des humoristes, c'est bien le récit du déluge. Là, je voyais avec la petite, je ne me souviens pas le prénom, Élise, qui a une jolie bible pour enfants et donc on voyait les beaux dessins concernant le déluge avec tous les animaux. Parce que pour les enfants, c'est aussi un apprentissage pour connaître les différents animaux. Mais à vrai dire, est-ce qu'on connaît vraiment le texte du déluge ? Est-ce que certains d'entre vous, peut-être, je pense, j'espère tous, ont lu tout le passage concernant le déluge qui se trouve au début de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 6 à 10. Quand même, trois chapitres concernant le déluge. On ne va pas lire les trois chapitres, là, je vous rassure. On va simplement lire les versets, donc j'ai pris versets 5 à 16. Christelle, aux manœuvres. Alors, l'Éternel, donc l'Éternel Dieu, Yahvé, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, vers ce qui est mauvais. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. On ne la donne pas tout de suite d'ailleurs. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair, donc tout homme, avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par deux vingt mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche, donc un bateau, une arche de bois, de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids, de pitume en fait, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un inférieur, un second et un troisième. Et plus tard, il dira que Noé a tout fait selon l'ordre de l'éternel. Alors sincèrement, nous ne sommes plus des enfants. Les belles histoires ne nous touchent plus vraiment. Comment aborder ces récits bibliques si extraordinaires ? Je dirais même surréalistes. Est-ce que ce déluge est une réalité historique ? Certains diront oui, parce qu'à vrai dire, on trouve plusieurs récits anciens, les récits sumériens, la fameuse épopée de Gilgamesh, qui parle d'un déluge et d'un héros qui aurait échappé. De plus, on trouve donc en Mésopotamie des traces d'une inondation énorme qui a laissé des vestiges dans les couches géologiques. Donc, il n'y a pas de doute, il y a eu un déluge dévastateur qui a détruit certainement de nombreux habitants des animaux et des récoltes. Enfin bon, ça, c'est certain. Mais, certains même, pardon, disent que les récits antiques dont je vous ai parlé, l'épopée de Gilgamesh, auraient inspiré le texte biblique. Moi, je dis, c'est le contraire. C'est plutôt le texte biblique qui a inspiré d'autres civilisations. Alors, c'est une réalité historique, mais est-ce parole de Dieu ? La Bible, pour nous, chrétiens, c'est la parole de Dieu. Disons que dans la Bible, nous trouvons la parole de Dieu. Donc, personnellement, j'affirme que ce texte biblique si extraordinaire et presque incroyable est parole de Dieu. Alors, pourtant, sincèrement, comment aborder ce texte ? Ce texte qui nous parle d'une histoire plus ou moins invraisemblable avec un vaisseau, donc un bateau, de 300 coudées. Alors, 300 coudées, c'est à peu près 150 mètres. Il n'y a pas longtemps, il y avait un bateau de croisière, là, qui était au long de la Seine, là, je regardais. Il faisait 150 mètres. Le bateau avait trois étages. Et là, ce bateau de croisière, il avait trois étages. Comment imaginer que sur un tel vaisseau puissent monter plusieurs paires de tous les animaux, depuis le crapaud jusqu'à l'éléphant, de toutes les insectes, de toutes bestioles, comme disent certains textes ? On va avoir du mal à le croire. Comment croire qu'un vieillard de 600 ans, dans les 600 ans, ait pu construire un tel bateau ? Pareil, je vous pose la question. En fait, les auteurs des récits bibliques, ils n'hésitaient pas à augmenter, à donner une dimension extraordinaire à leurs récits. Ils augmentaient les dimensions, les quantités, les âges, les années, parce qu'ils voulaient donner à ces récits vraiment une ampleur extraordinaire, montrer la puissance de Dieu qui dépasse le possible de la nature. C'était donc voulu, mais bien sûr, il ne faut pas avoir de ces textes une lecture littérale. Alors, tout en sachant donc qu'il y a eu une réalité historique, mais que ce récit est quand même un peu extraordinaire, voyons s'il nous dit quelque chose, s'il y a un message. D'abord, on va voir le contexte du récit. J'ai été un peu rapide, mais bon, quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'on ne sait pas où vivait Noé. On ne sait pas où est-ce qu'il a construit cette arche, ce bateau. On ne sait pas non plus, à vrai dit, qui est Noé. C'est très rapidement dit. Pourtant, si on prend donc les protagonistes de ce texte, qui semblent être universels, qui semblent être intemporels, on voit d'abord Noé. Noé. Noé est un descendant d'Adam. On a sa généalogie. Le texte nous dit qu'il est âgé de 600 ans. Bon. C'est surtout pour nous montrer qu'il était très âgé, qu'il avait certainement une grande sagesse. Et surtout, le texte nous dit, nous donne un détail de sa vie, c'est qu'il a toujours marché avec Dieu. Donc, pendant 600 ans, il a marché avec Dieu. Et puis, un passage important nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, que Noé était un homme juste, que Noé était intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. On a d'autres détails sur la personnalité de Noé dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez, je le dis souvent, la Bible, elle s'interprète depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucun texte n'est à rejeter. Et là, donc, dans le Nouveau Testament, on lit sous la plume de Pierre, au deuxième épître de Pierre, à la deuxième épître de Pierre, que Noé était un prédicateur de justice. Il est aussi cité dans la généalogie de Jésus, en Matthieu 26, pardon, en Luc 6, Luc 3, pardon. Et puis, on lira aussi dans Hébreu, que c'était un homme, un héros de la foi. Et vous savez, il y a dans Hébreu, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, il nous cite tout un tas de héros de la foi et dedans, il cite Noé. Donc, on ne peut pas douter qu'il y ait un homme, sans doute extraordinaire, avec un destin particulier qui s'appelait Noé. Alors, il y a aussi, dans ce texte, la famille de Noé. Alors, il a trois fils, Sem, Cham et Japheth. On dit, dans la tradition, qu'ils sont les ancêtres des différentes races humaines. Je vous laisse à cette réflexion. Alors, il y a... Il serait bien, un petit peu, se promener, Pupus ? Parce qu'il doit avoir chaud, peut-être. C'est long. Ah, ben oui. Ceux qui ont envie aussi. Donc, il y a la famille de Noé, donc ses trois fils, et puis leur femme. Et puis, il y a la femme de Noé. a remarqué que les femmes, elles, elles ne sont pas nommées. Pourtant, elles sont super importantes pour la pérennité de la race humaine, parce qu'il n'y aurait pas eu les femmes. Et puis, on ne sait pas s'il y a eu des enfants. Ils ne sont pas nommés non plus. Il y en aura après, je pense. Donc, Noé est déclaré juste dans son temps, mais à vrai dire, rien ne nous est dit sur la qualité humaine et spirituelle de sa famille. S'ils étaient bien ou pour bien. Mais c'était sa famille. Et donc, ils sont pris dans le récit. Et puis, il y a l'humanité. Le texte nous dit toute chair. L'humanité qui s'est agrandie, a rempli la terre. Il faut bien voir que ce texte s'adresse, enfin, nous parle d'une humanité universelle. Je vous ai dit, on ne sait pas où ça a été construit. Donc, c'est vraiment une humanité universelle. Et il nous est dit que cette humanité, donc, avait rempli toute la terre. Ces humains, ils mènent, semble-t-il, une vie très banale. Jésus nous dit, d'ailleurs, dans Matthieu 24, 38, dans les jours qui précédèrent le déluge, les humains mangeaient, buvaient, peut-être un peu plus que raisonnable. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Rien que de très banal. Mais le texte de Genèse nous dit que Dieu vit la méchanceté des hommes, que cette méchanceté, elle était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers ce qui était mauvais. C'est le verset 5. Sincèrement, est-ce que la situation a changé ? Est-ce que depuis des siècles, l'humanité n'est pas traversée par des violences, des guerres, des génocides, des tortures, des meurtres, tout un tas d'horreurs ? Alors, bien sûr, on dira, c'est peut-être des êtres exceptionnels, mais ça, quand même, ça s'est répandu sur toute la terre. C'est donc ce que je disais. Ce texte a une portée universelle, mais aussi intemporelle. Il n'est pas cantonné au petit temps qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. C'est cantonné, c'est pour toute l'humanité et pour tous les temps. L'humanité est portée vers ce qui est mauvais selon Dieu. Et puis, je dirais, il y a l'acteur principal, l'éternel, Yahvé. Dans le texte français, il est appelé l'éternel, mais en fait, c'est Yahvé. Vous savez, le nom de Dieu. Je suis, je serai, j'étais, je suis, je serai. Donc, ce nom de Dieu, l'éternel, est utilisé dans nos bibles. Alors, l'éternel. J'ai bien aimé le psaume que Andréa a choisi. En fait, vous voyez, il y a comme toujours l'esprit inspire. Parce que dans ce psaume, il dit que l'éternel voit, qu'il connaît chaque être humain, chaque individu. Il ne faut pas dire « Oh, l'éternel. » Non. Là, il est dit que l'éternel regarde. Il voit le mal. Il a la peine. Il s'en afflige. Croyez-vous qu'aujourd'hui, Dieu ne voit pas le mal, qu'il ne voit pas les souffrances de ce peuple ukrainien, de ce peuple de Gaza, de ceux du Soudan, de ceux du Tchad, de toutes ces populations. Et de tous ces êtres en tant qu'individus qui sont dans la souffrance. Dieu voit, il regarde, il s'en afflige. Et ça nous montre que notre Dieu est attentif. Il est concerné par la race humaine. Il est concerné par chaque individu. Voici le contexte, voici le contexte. Alors, on s'aperçoit, comme je vous le disais, que rien n'est vraiment précisé dans ce récit. Noé, donc, est la principale personne et Dieu va lui parler. Noé, à vrai dire, on l'a vu, n'est pas vraiment un homme ordinaire. 600 ans, déjà, quand on attend 100 ans, moi, j'ai une tante qui est morte à 106 ans, je trouvais que c'était déjà énorme. Mais à 600 ans, pourquoi le texte nous donne de tels âges ? Surtout que le texte précise qu'il a marché avec Dieu. ça veut dire qu'il a eu de la persévérance. La persévérance pendant 600 ans, malgré tout ce qui l'entourait, malgré la méchanceté des hommes, peut-être leur perversion, il n'a pas été gagné par cela parce qu'il marchait avec Dieu. Il avait une proximité avec Dieu qui lui a permis de ne pas être contaminé par la méchanceté des hommes, par leur corruption. et peut-être même s'en est-il affligé. Alors, il y a un texte, il y a une précision qui nous est donnée, c'est qu'il était juste et intègre, qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. À vrai dire, à part le fait qu'il ait marché avec Dieu, à part le fait qu'il a construit cette arche, on ne voit pas trop ce qu'il a fait de si extraordinaire, notre Noé. Hébreu, donc je vous disais que la lettre aux Hébreux nous cite Noé et il dit un texte très important qui nous parle à nous chrétiens. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche, un bateau pour sauver sa famille et lui-même. et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, nous dit l'auteur, a été divinement averti. Comment ça s'est passé ? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Abraham, par exemple, a reçu la visite de l'ange de l'éternel, nous était dit. C'était un individu comme un homme. Attendez, il n'est pas venu avec des ailes. L'ange de l'éternel se présente comme un homme mais qui apporte un message. Ange, angelos, c'est le messager. Donc, il a certainement reçu une visite du Seigneur sous une forme humaine qu'il a divinement averti. Et comme il était proche de Dieu, il a reçu cela. Et il est dit qu'il a été divinement averti, mais il est dit aussi qu'il a cru à cet avertissement du Seigneur et qu'il a cru et qu'il a craint. Il a eu de la crainte. Non pas, vous savez, la frayeur, ouïe, ouïe, se cacher, avoir une crainte, une terreur dans un dieu vengeur comme ça pouvait être dans certaines religions antiques. non, c'est une crainte respectueuse, une crainte mêlée d'adoration, mêlée d'humilité. C'est la crainte de l'éternel, la bonne crainte de l'éternel. Donc, il est dit que Noé a cru et Noé a craint. Il a craint aussi par rapport au message qui était annoncé. C'était un message de destruction, un message effrayant. Toute la terre allait être détruite. Alors, il a cru. J'avais lu dans un commentaire que peut-être, mais là, je mets des guillemets, la terre n'avait jamais connu de pluie. Peut-être qu'il y avait une espèce de brume qui faisait que la terre produisait des récoltes et tout. Je dirais peut-être aussi que la région où il était ne connaissait peut-être pas beaucoup la pluie et que dire qu'il allait y avoir un déluge, imaginez que vous êtes au Sahel, et on vous dit voilà, il va y avoir un déluge qui va détruire toutes les villes. On vous dit bon, c'est quand même pas très vraisemblable. Alors, Noé a cru dans l'avertissement de l'éternel. Il a cru aussi que construire ce bateau assez bizarre allait le sauver. Est-ce que c'est ça qui va rendre Noé juste ? Construire un bateau. La justice de Noé nous dit Hébreu c'est parce qu'il a cru. Si on reprend la lettre des Hébreux, d'ailleurs, il est dit un passage qu'on connaît pratiquement tous par cœur par rapport à la foi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quelqu'un peut la citer. la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Noé a eu foi nous dit donc l'auteur des Hébreux dans des choses qu'il ne voyait pas. Il a eu foi dans cette parole qui disait que l'eau allait envahir la terre. Et c'est parce qu'il a eu foi dans ce que Dieu lui disait bien que ce soit invraisemblable qu'il a il est appelé juste. Alors est-ce que c'est juste la foi dans un bateau qui va le sauver ? Là nous sommes chrétiens. Alors on m'a parfois reproché dans certains milieux d'être christocentrique. Vous savez ce que c'est d'être christocentrique ? C'est de mettre Christ à toutes les sauces. Voilà. Eh bien moi je dis que dans toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse c'est le message du Christ qui est annoncé. Et que là dans le texte de Noé il y a Jésus-Christ. Où ça ? Reprenons la description de l'arche. Ses dimensions d'abord. Je vous ai dit que 300 coudées de l'eau sincèrement c'est pas vraisemblable. même un pétrolier ses énormes vaisseaux n'aurait pas pu contenir toute la création. Mais 300 coudées de l'eau 30 coudées de eau 3 étages ça vous parle de quoi ? De la Trinité. De Jésus qui est à la fois Dieu Père Dieu Fils Dieu Saint-Esprit 3 ce n'est pas mis par hasard. Aucun chiffre de la Bible n'est par hasard. Alors il y a vraiment des experts qui savent les analyser moi je ne sais pas mais là je vois 3. Il y a aussi un petit détail avez-vous remarqué qu'il est martionné oui oui je reviens la porte une seule porte dans un côté le côté le côté de Jésus vous vous en souvenez Jésus une fois mort pour vérifier qu'il était bien mort un soldat lui a percé le côté et de là est sorti de l'eau et du sang qui prouvait qu'il était bien mort de l'eau l'eau on verra la semaine prochaine la signification de l'eau si vous revenez au prochain épisode et le sang et puis donc il y a les dimensions la porte qu'est-ce que se vous dit aussi une seule porte Jésus je suis la porte des brebis celui qui entre par moi sera sauvé et il y a une chose qui est intéressante aussi dans le texte c'est qu'à un moment donné tous y rentrent volontairement même les animaux même les êtres vivants alors on dit que peut-être dans l'être vivant il y avait aussi des êtres humains qui n'étaient pas de la race adamique mais ils rentrent volontairement dans le vaisseau et Dieu ferme la porte Dieu ferme la porte après comme dans la la parabole des vierges qui frappe après à la porte laisse nous entrer trop tard tout l'être Dieu a fermé la porte c'est drastique c'est drastique alors vous voyez que cette histoire n'est pas un mythe c'est pas une petite histoire pour les enfants quoi qu'elle soit bien intéressante pour les enfants je vois le dessin dans le livre d'Élise c'est super il y a tous les animaux tout ça il y a même des plaisanteries j'ai même vu des petites blagues je voyais une blague vous savez il y a eu des grandes inondations en Vendée ça a été terrible il y a eu des morts en Vendée et puis il y a eu un petit dessin dans un journal qui montrait Noé un vieillard en train de construire son arche son bateau alors il était là avec une grande barbe et puis il y a deux messieurs qui étaient là en bas vous savez costume petite attachée caisse et qui lui disent dites monsieur nous sommes envoyés par une assurance pour vous prévenir que vous êtes en train de construire en zone inondable parce qu'à vrai dire on avait demandé à beaucoup de maisons d'être détruites à cause de la zone inondable donc il y a ça mais il y en a tellement mais c'est pas seulement ça on peut aussi bon présenter avec la Bible Dieu a beaucoup d'humour mais c'est avant tout un message un message très effrayant dans un sens il nous dit toute l'humanité toute l'humanité est condamnée depuis la chute d'Adam toute l'humanité est condamnée tous les êtres humains naturels sont pécheurs devant Dieu tous sont condamnés à mort la mort physique maintenant mais la mort d'après un seul moyen d'être sauvé un seul moyen d'être sauvé pour Noé rentrer construire l'arche et y rentrer avec sa famille avec sa famille un seul moyen de salut le Seigneur Jésus Christ il n'y en a pas d'autre quand on lui annonçait que le déluge allait arriver bon on vous annonce ça peut-être vous allez calfeutrer votre maison peut-être vous allez faire des radeaux peut-être vous allez prendre des barques des bouées rien ne va vous sauver seulement rentrer dans l'arche rien ne pourra nous sauver de la mort de la mort éternelle que de rentrer en Jésus Christ que d'avoir foi en Jésus Christ c'est ça rentrer dans l'arche c'est d'avoir foi dans le Seigneur Jésus Christ comme unique moyen de salut Dieu l'a pourvu il n'a pas donné autre chose il n'a pas donné des religions il n'a pas donné des rites il n'a pas dit flagellez-vous pendant avec flagellez-vous mettez-vous des pois chiches dans les souliers non un seul moyen entrer dans l'arche le Seigneur Jésus Christ seul sauveur et alors Noé il a fait rentrer sa famille peut-être qu'ils ont râlé vous avez peut-être des activités rentrer dans ton truc mais si l'inondation va venir c'est votre salut c'est aussi pour nous chrétiens nous qui avons déjà accepté d'être dans l'arche nous qui avons déjà accepté le salut par Christ mais nous avons une famille moi j'ai une famille nous avons des gens qui nous entourent qui ne sont peut-être pas encore au Seigneur rentrez dans l'arche rentrez venez à Jésus Christ venez au Sauveur comment Alain et Nicole nous ont parlé de témoignages qu'ils ont rendus dans les hôpitaux bravo que le Seigneur vous bénisse c'est un petit peu notre rôle aussi par rapport à tous ceux qui nous entourent alors bien sûr on ne va pas leur dire rentrez dans l'arche ils vont dire mais il faut leur annoncer le Seigneur Jésus Christ et avec le plus voilà je vais dire c'est pas facile leur dire dites donc vous êtes perdus vous allez mourir c'est un peu quand même c'est un petit peu drastique mais il y a des moyens venez au Seigneur parce que déjà dans votre vie d'aujourd'hui vous aurez du secours c'est ce que disait le chant le Seigneur ne dort jamais le Seigneur entend les prières moi je suis témoin j'ai vu mon père qui ne pouvait plus tenir sur ses jambes le Seigneur a permis des soins qui lui ont permis de revenir chez lui mais quelquefois on peut je pense que quand il a vu l'eau arriver avec son petit navire il a peut-être dû commencer à avoir crainte donc ne pas avoir peur de parler autour de nous avec le secours du Seigneur mais il faut être quand même conscient que dans son humanité naturelle l'être humain est condamné condamné par sa nature de péché aucun n'est juste là dans le texte tous leurs pensées étaient dirigées vers les choses mauvaises alors pas forcément on va dire des trucs mais parce que ce n'était pas la volonté de Dieu c'est tout quand on vit sans Dieu on vit sans Dieu les ramener à l'arche les ramener au Seigneur Jésus Christ parce que Dieu a à coeur de sauver tous les êtres humains attendez il est venu sur la terre pour mourir on l'a dit dans la confession de foi il a souffert sous Ponce Pilate il a été crucifié il est mort d'une mort horrible en tant que Dieu il est venu parmi nous il a vécu comme nous c'est pas pour rien alors on ne peut pas non plus diluer le message dire tous les dieux se valent toutes les religions se valent si vous êtes vraiment sympa nous irons tous au paradis le texte est terrible il y en a d'autres il faut aussi l'accepter que le Seigneur nous apporte son secours pour être par nos vies des témoins et pour nous aussi nous saisir de cette vérité il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus Christ notre bien-aimé Seigneur Seigneur Amen Amen